J'aimerais donc parler un petit peu de se consacrer pour servir le Seigneur. Et j'aimerais quand même parler de quelque chose que je constate un peu comme un paradoxe, c'est un peu une contradiction. On dirait, si je m'exprime de façon tout à fait très simple, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà, d'un côté, l'Église grandit, l'Église évangélique en France, en Europe, l'Église grandit, l'Église grandit, l'Église est vivante, l'Église loue le Seigneur, voilà, on a chanté, nous gagnons, nous progressons, nous gagnons du terrain, je veux dire fort, fort, dire fort, fort. Et puis, à côté de ça, il y a de moins en moins de pasteurs, il y a de moins en moins de missionnaires, il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à tout quitter, parce que bon, progresser du terrain, mais si le Seigneur, il te dit, voilà, tu vends ta maison, voilà, tu quittes tout, tu pars tout de suite au Pakistan, je veux que tu me serves là-bas, au Nicaragua, voilà, dire, on parlait du Congo, avec nos amis, on parlait du Kizangani, qu'est-ce que vous savez où se trouve Kizangani au Congo ? Bon, tu vas là-bas, c'est chez toi, voilà, il y a besoin là-bas. Ah, mais Seigneur, j'ai mes enfants à l'école, est-ce qu'ils vont s'adapter, la langue, la culture, le climat, enfin bon. Alors, mais même ici, il y a une église là, Chalot-en-Champagne, c'est pas très loin, c'est moins loin que Kizangani, mais il y a une église, ils ont cherché un pasteur pendant des années, des années, et je les appelais dernièrement au téléphone, ils me soutiennent en Bulgarie, et ils me disent, on a laissé tomber, on ne cherche plus, c'est plus la peine de chercher, c'est trop décourageant de chercher, donc on se débrouille entre nous, on est quelques hommes qui apportent la parole, et je dis, est-ce qu'il y a quand même un homme qui a, des hommes qui ont une parole, on dirait une parole prophétique, quoi, vraiment, il faut qu'il y ait un souffle, il faut qu'il y ait une parole qui touche les cœurs, il dit, c'est difficile, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, on a envie de dire, tout de suite, il faut y aller, quoi, il faut aller les aider, il faut aller les encourager. Voilà, c'est à côté. Et puis, ce n'est pas seulement les pasteurs, les missionnaires, moi, je crois que dans les églises, il y a des personnes qui souffrent de la solitude. Quelqu'un dans l'Assemblée ne devrait pas souffrir de la solitude. Il ne devrait pas être malade sans être visité, il a besoin d'être visité, on a besoin d'être visité, on a besoin d'être aimé. Mais pour être aimé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aime et qui s'est consacré. Et moi, j'aimerais parler de, qu'est-ce que c'est que servir le Seigneur ? Alors, c'est particulier parce que dans la Bible, le mot serviteur et le mot esclave, c'est le même mot. Alors, pour serviteur, on est d'accord, c'est bien, mais être esclave du Seigneur. Le mot esclave, ça ne sonne pas bien, parce qu'il y a quand même toute l'histoire, quoi. Quand même toute l'histoire, aujourd'hui, l'esclavage, on a aboli l'esclavage. Ah oui, mais sauf que l'esclavage pour le royaume de Dieu, il n'est pas aboli. J'aimerais parler des serviteurs esclaves du Seigneur. J'aimerais vous lire deux textes sur lesquels on va parler. Alors, c'est deux textes dans ce qu'on pourrait un petit peu dire, les pages collées de la Bible. Alors, s'ils sont collées, il faudra que tu les décolles un peu. Dans la loi, dans l'Ancien Testament, il y a dans l'Exode et dans le Deutéronome. Alors, c'est des livres, on lit, mais bon, vite fait, quoi. Parce que déjà, c'est l'Ancien Testament, et puis c'est la loi de Moïse. Le Seigneur, il a accompli la loi, aboli la loi, etc. Et pourtant, dans la loi, il y a un enseignement. Alors, tout ce qui est même dans l'Ancien Testament pointe vers Christ, la gloire de Christ. Et il y a un enseignement spirituel pour nous. Alors, je vais lire ces deux textes qui sont assez courts. Le premier, c'est donc dans le livre de l'Exode. Exode 21, à partir du premier verset. Où il est écrit que, donc voici les règles que tu leur présenteras, Dieu parle à Moïse. Si tu achètes un esclave hébreu, un esclave hébreu, en fait, un hébreu qui faisait faillite, par exemple, il pouvait se vendre comme esclave. Il ne peut plus payer ses dettes, il a déposé le bilan, il a fait faillite, il n'a plus de quoi manger. Donc, il se livre à un de ses frères pour être esclave. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années. Mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul. Mais supposons que l'esclave dise, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Et j'aimerais vous lire un deuxième texte, très court, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Où Moïse raconte, il dit, c'est à cette époque-là, il marchait dans le désert, que l'Éternel a mis à part la tribu de Lévis. Alors la tribu de Lévis, c'est la tribu qui était chargée du temple ou du tabernacle et de tout le service de la maison de Dieu. L'Éternel a mis à part la tribu de Lévis et lui a ordonné de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Se tenir devant l'Éternel pour le servir et bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi Lévis, donc la tribu de Lévis, n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Voilà, on va commencer avec l'histoire des esclaves. Qu'est-ce que c'est un esclave ? C'est quelqu'un qui n'a aucun droit. Il est la propriété de son maître, il appartient à son maître. C'est une propriété, c'est comme ta maison, c'est ta propriété. Avec ta maison, tu fais ce que tu veux. Si tu veux la peindre rose fluo, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta maison, tu fais ce que tu veux de ton esclave. L'esclave, c'est une condition dramatique. C'est un homme qui est entièrement entre les mains d'un autre homme. Et on sait que l'esclavage, parmi les hommes, c'est souvent symbole de tyrannie. Parce qu'il y a la méchanceté du cœur humain, et donc il y a le maître méchant qui souvent, mais il y a aussi des bons maîtres. Mais souvent, le plus souvent, l'esclave, il est dans une condition terrible, une condition dramatique. Ce qui est un petit peu plus proche de nous, c'est avant la guerre de sécession, aux Etats-Unis, les esclaves qui travaillaient dans les plantations, je ne sais pas si vous avez lu le livre Racine, la condition des esclaves, c'est terrible. La condition des esclaves, c'est terrible. Et donc l'abolition de l'esclavage. Et l'Église, les chrétiens, ont beaucoup lutté pour que les esclaves soient libres. Que tu ne sois pas dans les mains d'un maître qui te fait travailler jusqu'à épuisement, peut-être 12 heures, 14 heures par jour, et qui fait de toi ce qu'il veut. Parce qu'il y a une oppression. Et donc il y a cette lutte, lutte de l'homme pour se délivrer de l'oppression. Il y a une autorité méchante, une autorité mauvaise, il y a une oppression, donc on veut briser les liens. Alors bon, c'est la condition des esclaves. Mais c'est aussi, je pense, le combat de tous ceux qui pensent qu'ils sont opprimés. Il y a des enfants, ils pensent que leurs parents les oppriment. Ils deviennent adolescents, ils veulent tout casser. Ils veulent tout casser, ils fichent le camp de la maison, on ne veut plus obéir à papa, à maman. On a pensé que beaucoup, l'école autrefois, par exemple l'école, on recevait la baguette, on recevait le bâton. Moi, voilà, au CP, je me souviens, il y avait la règle. Et puis tu prenais des coups de règle. Mais maintenant, il ne faut plus tâter les enfants, surtout pas. Oh là là, les enfants, il y a les droits, ils ont tous les droits. Bon, voilà, il y a des femmes qui vont être libérées de l'autorité du mari. Il y a l'émancipation, quoi. Les femmes, elles ont les mêmes droits que les hommes. Les maris, ils sont méchants, ils sont oppresseurs et tout. L'émancipation de l'autorité de la police, de l'autorité de l'État, de l'autorité de... Et il y a un combat, il y a une lutte, la lutte des classes, c'était le communisme. Les riches, les bourgeois, il faut tout casser, piller, prendre les richesses des riches données aux pauvres. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Quand on veut briser l'oppression avec la violence, on crée encore plus de violence et on devient victime de la violence qu'on a générée. Et ça, c'est partout, c'est dans tous les domaines. Même lorsque vous vous disputez à la maison, même lorsqu'on se dispute à la maison, qu'on dit ces cas de vérité à son conjoint ou voilà, moi je te dis ce que je pense, on réagit à la violence avec de la violence et donc on génère encore plus de violence. Ceux qui ont généré les révolutions, souvent ils se sont fait guillotiner ou ils se sont fait liquider dans les révolutions. Si vous lisez un petit peu l'histoire, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails. Mais l'homme veut être libre, on a nos droits, on a notre liberté, on veut avoir le droit de choisir où on vit, on veut avoir le droit de choisir ce qu'on fait, on veut avoir droit à notre plaisir, à notre confort, à nos loisirs, à nos vacances. Et ça, c'est l'esprit du monde. Mais bon, sauf si vous avez vraiment atteint un niveau de sainteté que je ne possède pas, on est influencé par le monde quand même. Combien de fois on est mécontent ? Combien de fois on revendique nos droits ? Partout, dans tous nos domaines. Tu revendiques à ton mari, tu revendiques à ta femme, tu revendiques à tes parents, tu revendiques à ton employeur. Voilà, on n'est pas content, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et là, je trouve qu'on est confondus par ce qui est écrit. Parce que vous avez cet homme qui a fait faillite et il a servi son maître six années. Et c'est étonnant parce que la loi divine, la loi de Moïse, justement, limite l'oppression que subissent les esclaves. Il y avait ce qu'on appelle la septième année, les Shemita en hébreu, c'est l'année du jubilé. Et lors de l'année du jubilé, tous les esclaves sont affranchis. Ils sont même affranchis, ils reçoivent même un petit picule de la part de leur maître pour commencer un nouveau départ libre. Et puis, il y a cette situation très étrange. Je me suis demandé si jamais un esclave a accepté de faire ça. Mais c'est écrit, c'est écrit dans la loi et c'est écrit pour eux, mais surtout c'est écrit pour nous. C'est pour nous que c'est écrit. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, je veux rester pour toujours à son service. Alors, il faisait quelque chose d'étrange. Ils allaient à la porte. L'expression en hébreu, à la porte, ça veut dire au tribunal. Parce qu'à la porte de la ville, il y avait les anciens qui exerçaient la justice. Donc, ils allaient devant, on pourrait dire, aller au tribunal. Et là, il poinçonnait l'oreille, c'est-à-dire, ça transperçait la chair. Bon, je sais qu'il y a des garçons qui portent des boucles d'oreilles, maintenant c'est à la mode, mais bon, j'ai pas les oreilles percées. Comme ça doit faire mal, quoi. Il y a une douleur, la chair, elle est percée. Et cet esclave, il serait esclave de son maître pour toujours. C'est-à-dire qu'il se livre entièrement entre les mains de son maître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, il a vu chez son maître quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs. Et il a réalisé qu'il est plus heureux esclave de son maître que libre sans son maître. C'est-à-dire qu'il est plus heureux quand il soumet entièrement sa volonté de renoncer à ses droits au service de son maître, par amour pour son maître, plutôt qu'être libre, notre rêve, être libre, faire ce qu'on veut, être libre, mais sans son maître. Et bien sûr, c'est ce que Dieu nous demande en Jésus-Christ. Ceux qui vivent, voilà, par exemple, le 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul dit, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Tu vis pas pour toi-même ? Bon, souvent je vis pour moi-même, je suis désolé, je suis pas un saint. Alors là, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et cet esclave, il accepte, il accepte que sa chair soit percée. Il y a une marque, il y a une marque, et ça se voit, parce que l'oreille, elle est percée. Il ne peut pas dire ensuite, j'ai pas promis ça, parce qu'il a promis ça, c'était devant les juges, et il y a eu une marque, son cœur a été percé. Quand il y a eu la prédication à la Pentecôte, il y a eu les fusions du Saint-Esprit, et Pierre, il a prêché, et il s'est dit, ils étaient percés dans leur cœur. Oh, frère, que ferons-nous ? Donc, repentez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu en demandant pardon pour vos péchés, reconnaissez votre besoin. le cœur percé. Il y a quelque chose, il y a un moment, il y a un moment, il y a un brisement, il y a un renoncement. Et il sera pour toujours à son service. Et ça, c'est ce que Dieu demande de nous. Mais alors, qu'est-ce que Dieu donne ? Qu'est-ce que Dieu nous donne, quand on le sert ? Qu'est-ce que c'est que ce maître ? Qu'est-ce que c'est que connaître ce maître ? Ne serait-ce que si on connaît un tout petit peu ce maître ? Si on connaît un tout petit peu de l'amour de Jésus. Je renonce à ma volonté propre, je me livre entièrement à son service. Et donc, vous avez cette histoire de la tribu de Lévi, une des tribus d'Israël. Lévi, c'est l'attachement. La tribu que l'Éternel s'attache à lui-même, et à laquelle l'Éternel confie le service du temple ou du tabernacle, le service de sa maison. Et qu'est-ce que dit Dieu à la tribu de Lévi ? La tribu de Lévi n'aura point de part ni d'héritage en Israël, c'est moi son héritage. Pas d'héritage. Alors l'héritage, c'est très important. Vous savez que la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est « tu quittes ton pays et je te donnerai une terre, la terre promise ». Abraham n'a rien possédé, mais ses descendants, ils ont été amenés dans la terre promise. C'était une terre qui découlait de lait et de miel. Et la terre a été divisée selon les tribus. Et chaque tribu avait sa terre, mais dans chaque tribu, il y avait chaque clan, il y avait chaque famille qui avait sa terre. Et ils étaient tellement attachés à leur terre. Les Juifs aussi, ils sont attachés à leur terre, ils y retournent. Ils étaient tellement attachés à leur terre que, par exemple, vous avez l'histoire de Naboth, auquel le roi dit « je veux bien acheter ta terre ». Et à mon avis, le roi, il payait bien. Ou bien « je te donnerai une vigne meilleure ». Il dit « que l'éternel me garde de donner l'héritage de mes pères ». Donc l'héritage, c'est tellement important. Et c'était même, tu étais responsable devant Dieu de garder l'héritage. Mais la tribu de Lévis, elle n'a pas d'héritage. Elle n'a rien. C'est un peu frustrant quand même. Est-ce que Dieu veut frustrer Lévis ? Est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que c'est une punition ? Est-ce que c'est une sanction ? Imaginez ! Imaginez à Noël, les enfants, ils reçoivent des cadeaux. Alors, les paquets devant le sapin. Bon, le sapin, ce n'est pas dans la Bible. Mais voilà, il y a le sapin. Il y a le sapin, il y a les cadeaux. Et puis les enfants, ils ouvrent leurs cadeaux. Et puis il y a toute cette excitation. Il y a toute cette excitation. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau ? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Et puis, donc, il y a un des enfants. C'est peut-être le plus grand. C'est peut-être l'aîné. Il ouvre le cadeau, la boîte est vide. Dedans, il n'y a rien. Il y a juste un petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, le père, il a juste écrit, mon amour pour toi. Comment est-ce que cet enfant, il va réagir ? Ça, ce n'est pas très stable. Je vais enlever la Bible d'ici. Je bouge beaucoup, c'est pour ça. Comment est-ce que cet enfant, il va réagir ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va limiter les dégâts matériels. À mon avis, si c'était moi, en tout cas, quand j'avais 12-13 ans, mais papa, il se fout de moi quand même. Moi, ça me fait une belle jambe. La boîte est vide. Mon amour pour toi. Où es-tu pas mon oeil ? Mais ça, c'est à chaque fois qu'on se plaint. À chaque fois qu'on n'est pas content des circonstances, qu'on est dans l'épreuve, voilà. On demande ceci à Dieu, on demande cela à Dieu, et puis tout à coup, la boîte est vide devant. Mon amour pour toi. L'amour de Dieu. Alors, on chante l'amour de Dieu, on loue l'amour de Dieu, mais enfin, quand il y a vraiment l'épreuve, l'amour de Dieu, quand même. Bon, si vous êtes comme moi, tout à coup, on en doute quand même assez facilement. Et pourtant, il y a ce témoignage de la parole. Il n'y a pas de plus grand amour. L'amour de Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis, à celui qui nous a aimés, qui a fait de nous un peuple, un sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Oui, mais, l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on connaît de l'amour de Dieu ? On connaît si peu de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme Israël ? Vous savez ce que Dieu dit à Israël ? Le dernier livre, Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, qui commence avec des paroles, moi je trouve que c'est bouleversant, parce que c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Il se mesure, à quoi ton amour ? Comment est-ce qu'on mesure l'amour de Dieu ? Les cadeaux qu'on a reçus ? Ce qu'on a sur notre compte en banque ? Surtout, pourquoi est-ce que le frère, il a plus que moi ? Pourquoi est-ce qu'il a une vie plus facile que moi ? Pourquoi est-ce que sa femme, elle est plus gentille avec son mari que la mienne avec moi ? Ou l'inverse ? Pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela, mais là, on imagine un enfant adolescent qui fait sa crise d'adolescence, il pique sa crise, quoi. Papa, maman, j'ai envie de fiche le camp, et les parents qui disent, je vous aime, ah mais moi, je n'ai rien à faire que, je n'ai rien à faire de cet amour. Vous avez déjà vécu des crises comme ça ? Je vous ai aimé, en quoi nous as tués ? Mais qu'est-ce que Dieu veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire à la tribu de Lévis ? Qu'est-ce qu'il veut dire à ses serviteurs ? En lui disant, je ne te donne rien, mais je me donne moi-même pour toi. Mais est-ce qu'on peut essayer de le comprendre ? On peut le comprendre que si le Seigneur nous montre, s'il nous parle, on peut comprendre tellement peu de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas notre nature, parce que, bien sûr, nul n'a jamais vu Dieu, mais parce que la nature de Dieu, l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes, ce n'est pas un amour qui est tout le temps limité, conditionné, intéressé, susceptible, changeant, c'est un amour parfait, c'est un amour qui se donne, et qu'on connaît si peu, et pourtant Paul lui dit, si on n'a pas l'amour, on n'a rien, ce véritable amour, l'amour du serviteur qui dit, j'aime mon maître, parce que mon maître m'aime, c'est parce que c'est lui qui m'aime que je l'aime, c'est parce que je réponds à son amour, on ne fait que répondre à l'amour de Dieu, nous qui sommes, au fond, à peu près incapables d'aimer vraiment, est-ce qu'on est capable d'aimer ? C'est roi cailleux, c'est mouvementé, incapable d'aimer, et pourtant, pourtant, le Seigneur, il veut nous parler, moi il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est un texte très poétique, c'est dans Job, où Dieu, Dieu parfois il nous parle, mais il nous dit juste un tout petit peu de son amour, il révèle un petit peu, on est juste à la porte du temple du Seigneur, et il nous montre un peu quelque chose, quand vous avez Eliphas qui dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, c'est Job chapitre 4, et mon oreille en a perçu les sons légers, au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé, un esprit est passé près de mon visage, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, tous les poils de mon corps se sont hérissés, et quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas, une silhouette était devant mes yeux, il y a eu d'abord un silence, puis j'ai entendu une voix, l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Il n'y a pas de justice en nous, donc on a le droit de rien revendiquer, on ne mérite rien, et tout à coup le Seigneur il nous parle, on a besoin que le Seigneur nous parle, sinon c'est juste des jeux religieux, ça peut être l'enthousiasme de chanter des beaux chants, mais si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, il est écrit, il y a un témoignage plus grand que le témoignage des hommes, c'est le témoignage que le Père donne à son Fils, celui qui a le Fils à la vie, il y a ce témoignage dans le cœur, ce témoignage dans la conscience, le besoin du moment, cette révélation de cet amour de Dieu, et cette connaissance de Dieu, cette connaissance de l'amour, nous ne l'avons pas naturellement, il ne faut pas croire qu'on l'a naturellement, on ne peut pas y accéder avec notre intelligence, on ne peut pas y accéder avec nos sens, ce n'est pas sensuel, ce n'est pas par notre imagination, ce n'est même pas, on pourrait dire, une expérience, ah si je pouvais voir un miracle, les pharisiens, ils ont vu plus de miracles que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, et pourtant ils ne croyaient pas, et quand vous avez l'homme riche et l'hasard, et puis que l'homme riche, il se retrouve dans un lieu de tourment, et qui dit à Abraham, mais ce serait bien que quelqu'un prévienne, mes frères, mais même si un mort ressuscitait des morts, si quelqu'un vous avait perdu un proche, et puis si le Seigneur le ressuscitait, il l'amenait là, le cœur humain, il est tellement méchant, il refuse de croire à l'amour de Dieu, en quoi nous étudie, mais il refuse de croire à l'amour de Dieu, on refuse de croire à l'amour de Dieu, et c'est pour ça que le jour où le Seigneur nous demande quelque chose de difficile, à nous, à moi, notre réponse, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. On sert, on est peut-être d'accord de servir six années, on sert, mais on pose des limites, on pose des conditions, on pose, voilà, mais alors quand les années sont passées, alors là je prends mes clics et mes claques, alors j'ai servi pendant six années, je réclame mon dû, et ça y est, ça y est, j'ai ma liberté, ça y est, je m'émancipe. Je sers le Seigneur, mais il faut que le Seigneur, il accomplisse sa part du contrat, qu'il s'occupe de moi, qu'il résolve mes difficultés, mes problèmes, mes ceci, cela, mais quand tout à coup il y a cette contradiction dans les circonstances, les circonstances elles ne vont pas comme on voudrait, tout à coup il nous arrive, il nous arrive des choses, et on dit, mais comment ça se fait que ça m'arrive, mais pourquoi moi ? C'est tellement facile que la révolte se lève dans les cœurs. C'est tellement facile. Dans mon cœur que la révolte se lève. C'est tellement facile de douter, parce que la foi c'est un don de Dieu, la foi c'est une œuvre de l'esprit, la foi c'est pas une décision de la chair, c'est pas ce qui a un caractère fort, il y a une volonté forte, il y a des personnes qui peuvent prendre une décision avec une volonté forte et s'y tenir, le problème c'est que la volonté forte en général elle est méchante, alors ils écrasent les autres. Si j'ai décidé de servir Jésus avec ma volonté propre, je vais être méchant avec vous, c'est sûr, avec ma famille, avec tout le monde, mais parce que cette œuvre du Saint-Esprit qui n'agit pas dans la force, elle agit dans la faiblesse, c'est dans la faiblesse, c'est pour ça que Paul il dit, le Seigneur il m'a donné un ange de Satan pour me gifler, pour me souffleter une écharpe dans la chair, trois fois j'ai demandé au Seigneur de l'enlever, mais il dit non, c'est quand t'es faible que j'agisse, c'est pas quand t'es fort, c'est quand t'es faible que ma puissance agisse, accepter d'être faible, accepter d'être vulnérable, accepter de concéder sa volonté, accepter de s'abandonner à une autre volonté, et c'est plus nous qui décidons, je crois que décider c'est la chose, être des décideurs, c'est la chose qu'on aime le plus, nos rêves, nos ambitions, notre carrière, notre vision des choses, notre conception des choses, alors qu'on mélange avec la foi en Jésus, sauf que dans l'œuvre de Dieu il n'y a pas de mélange, le Seigneur il veut tout, le Seigneur il veut tout, et pourquoi est-ce qu'il veut tout ? parce qu'il donne tout, parce que, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur Jésus ? je n'ai pas souffert à la croix, pour juste, pour te faire des petits cadeaux, des petits cadeaux de Noël, ce n'est pas le Papa Noël, j'ai souffert pour te racheter la puissance des ténèbres, et de la puissance de la mort, pour que tu appartiennes à mon royaume, le royaume de la lumière, j'ai donné moi-même pour toi, je ne peux pas donner plus pour toi, le Seigneur ne peut pas donner plus pour nous, quand on demande au Seigneur, on demande parce qu'on a des difficultés quotidiennes, voilà, je suis bloqué, l'avion ne décolle pas, je dis Seigneur, si c'est ta volonté, permets quand même qu'au moins dimanche, je puisse voir mes amis, voilà, mais, mais le Seigneur, il ne me doit rien, parce qu'il m'a tout donné, il nous a tout donné, il s'est donné lui-même, c'est moi, c'est moi ton héritage, peu importe, ton héritage, ce n'est pas, ce n'est pas une bonne vie confortable, ce n'est pas une vie comme, qui assouvit tes rêves, qui assouvit tes passions, qui assouvit nos désirs, ce qu'on appelle nos besoins, mais en fait, c'est nos désirs, parce qu'en fait, les besoins de l'homme, c'est élémentaire, on a besoin d'avoir quand même mangé quelque chose, d'avoir des vêtements qui nous couvrent, et d'avoir un toit qui nous protège, on n'a besoin de rien d'autre, mais après, c'est nos besoins, mais en fait, au fond, c'est beaucoup plus souvent, c'est nos convoitis, on ne doit rien au monde, on ne doit rien à la chair, et le Seigneur ne nous doit rien, par contre, il nous donne, et quand on ouvre le cadeau, la boîte est vide, mais le Seigneur, il nous dit, mais c'est mon amour que je te donne, et c'est ça qu'on a besoin de connaître, c'est ça qu'on a besoin de connaître, et si on désire le connaître, le Seigneur révèle son amour, et si le Seigneur révélait, ne serait-ce qu'une infinité de son amour, quelque chose d'infime, tout petit, un tout petit peu de son amour, une goutte de son amour, comme un grain de Sinevé, un grain de Sinevé, qui est la plus petite des graines, mais qui produit un arbre immense, une petite pierre, qui brise la statue, la vision de Daniel, et qui remplit toute la terre, un grain de... s'il y a un grain de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous est révélé, demain, si le Seigneur t'appelle, et tu dis, tu quittes tout, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi, peu importe ce que c'est, la question ne se posera même pas, la question ne se posera même pas, tu ne te poseras même pas la question, tu n'hésiteras même pas, on n'hésitera même pas, parce que l'amour du Seigneur, est au-dessus de tout, et voilà, c'est le besoin du moment, c'est ce qu'on a besoin que le Seigneur nous révèle, c'est ce qu'on a besoin que le Seigneur nous dise, et moi, nous tous, pour qu'on puisse servir le Seigneur à être, c'est étrange, esclave du Seigneur, mais être esclave du Seigneur, c'est... on est libre, on est libre de quoi ? On est libre de nos convoitises, on est libre de cette course effrénée du monde, qui n'est jamais satisfaite, qui vit avide de passion, avide de plaisir, avide de richesse, avide de l'amour des autres, on voudrait que les autres nous aiment, alors on publie sur Facebook, on voudrait qu'ils nous likent, mais celui qui boit de cette eau, il aura encore soif, ça ne suffit jamais, le monde ne nous satisfera jamais, la chair ne sera jamais satisfaite, elle ne fait qu'exiger, on est esclave, par contre, aimer en Jésus Christ, esclave de Jésus Christ, nous sommes libres, voilà que le Seigneur puisse nous bénir, j'étais très content d'être là avec vous, et je pense qu'on pourra continuer à servir le Seigneur ensemble. Je vous invite à prendre peut-être juste une minute pour réfléchir au message qui nous a été donné avec cette question, est-ce que Dieu, c'est vraiment le premier dans ma vie ? Est-ce que lorsque Dieu nous parle, est-ce qu'on dit, oui, je vais t'obéir ? On peut vous asseoir, on l'a chanté, on l'a dit, tu es Dieu, tu es notre Dieu, on appelle les autres à l'honorer, mais est-ce que nous l'honorons ? Où est-ce que j'en suis, moi, personnellement ? Qu'est-ce qu'il y a à la place de Dieu dans ma vie ? Est-ce que ce matin, est-ce que je peux t'inviter à dire, dans tel domaine de ma vie, je veux que tu sois Dieu, je ne veux pas que ce soit mon travail, je ne veux pas que ce soit un loisir, je ne veux pas que ce soit même un enfant, je veux que tu sois Dieu, parce que je sais que c'est à ce moment-là que je pourrais vraiment faire le meilleur travail, que je pourrais prendre le mieux soin de mon conjoint, de mes enfants, de mon Église. Où est-ce que j'en suis ce matin ? Est-ce que j'honore Dieu ? Je vous invite à vous associer avec moi dans cette prière. Oui, Père, si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'honorer Toi. Et pas seulement aujourd'hui, je veux que ce soit le cas dans mon quotidien. Je viens devant Toi tel que je suis, avec mes faiblesses, et on voit que d'autres personnes dans la Bible ont eu leur faiblesse. et ils ont eu des loupés. Mais Seigneur, je veux faire comme eux et dire Tu es Dieu et dire Je veux grandir dans cette connaissance et dans cette pratique de te connaître et de mettre en œuvre tes commandements dans ma vie. Je veux qu'il n'y ait pas d'autres dieux dans ma vie. Je veux qu'il n'y ait personne qui soit plus important que Toi dans ma vie. Je veux avoir conscience de cet amour qui est infiniment grand, que Tu as démontré au fur et à mesure des siècles et par la venue de Jésus-Christ, Tu l'as concrétisé pour que tous les hommes sachent cet amour tellement grand, tellement bon, tellement beau qu'il n'est pas du tout lié à nos mirettes. Oui, Seigneur, je veux saisir cet amour et je veux que Tu sois mon héritage. Je sais que c'est Toi qui me donnes toutes choses chaque jour, de lait, à manger, à boire, des amis, des frères, des sœurs. Seigneur, je veux T'honorer, je veux que Tu sois le premier, je ne veux pas te donner les miettes, je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Père, je te prie s'il te plaît que dans notre Église, ce soit Toi à qui nous devions, à qui nous voulons plaire, pas aux hommes, mais à Toi. Nous voulons vivre dans la lumière. Guide-nous sur ce chemin. Donne-nous le courage aussi. Les fois où il y a des luttes, à savoir comment gérer mon quotidien, comment gérer mon temps, mes finances. Oui, Seigneur, je déclare, Tu es mon héritage. Tu es le meilleur pour moi, Tu es le meilleur pour notre Église. Seigneur, je te prie s'il te plaît de bénir encore nos familles et que Tu sois au cœur de nos couples, de nos familles et de notre Église. Je te prie s'il te plaît que chaque instant de nos vies, ça soit une louange qui te soit dédiée par nos paroles, par nos actes, par nos décisions. Et je te prie, s'il te plaît, de nous utiliser. Je te prie de m'utiliser cette semaine pour ta gloire. Auprès de mes collègues, auprès de mes voisins, auprès des personnes que Tu places à mes côtés, même s'ils sont plus difficiles à aimer parfois. utilisent-moi. Je veux être ton serviteur fidèle. Je veux être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Oui, Seigneur, je te remercie parce que Tu honores notre confession de faiblesse, mais notre confession aussi que nous voulons t'honorer, nous voulons t'obéir. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et qu'on puisse emmener les bonnes choses que Dieu nous a laissées et que ça puisse nous donner vraiment cette joie de savoir que Dieu est présent avec nous. Amen.